Bonjour à tous, alors nous voici arrivés sur la dernière partie de ce tutoriel qui est certainement la plus compliquée. Nous allons voir une basse un peu plus évoluée, mais c'est aussi beaucoup plus intéressant. Je vais vous montrer, sans plus attendre, à quoi ça va ressembler. ... Développons maintenant ces douze mesures. Alors, je vais juste vous montrer avec tierce et septième. Le reste de la basse, on la verra par la suite. Au début, on commence par un Do, sans surprise. Une mesure en Do. Une mesure en Fa. Une mesure en Do. Et la quatrième mesure, on va faire Sol mineur septième et Do septième. Sol mineur septième, en fait c'est ça. Dont on garde la tierce mineure et la septième. qui est là. Et le Do, ben, habituel. Donc si je reprends une mesure en Do, une mesure en Fa, une mesure en Do. Do. Sol mineur sept, Do sept. Donc là, on a fait les quatre premières mesures. Une mesure en Fa. Une deuxième mesure en Fa. La. Une mesure en Fa. Une mesure en Fa. Une mesure en Fa. Alors A majeur 7, A 7e, c'est le G, et la tierce majeure, Do dièse. Donc une mesure en A, c'est la 8e mesure. Ensuite, on descend en Ré. Le Ré, ici nous avons la tierce de Ré, le Ré c'est ça, tierce de Ré, septième de Ré. Donc c'est toujours assez facile, parce que ces tierces et septièmes se suivent. On avait la 8e mesure qui était un A majeur, 9e mesure Ré, 10e mesure Sol, donc là ça se suit. La, Ré, Sol, et les deux dernières mesures, là on va alterner, on va faire deux accords par mesure, on va faire Do, La, Ré, Sol. Maintenant qu'on a cette base, je vais ajouter la basse qui va avec. La, Ré, Sol, et les deux dernières mesures, là on va faire deux accords par mesure, on va faire deux accords par mesure. Ce qui est déjà une bonne chose. On va encore juste rajouter à notre basse le Fa dièse diminué, que je ne vous ai pas encore montré. Je vous montre ce que ça donne. Donc. Voilà, pour le début, au lieu de faire une mesure sur Fa, on va faire une demi-mesure sur Fa et une demi-mesure sur Fa dièse diminué. Le Fa dièse diminué, en fait, c'est un accord, comme ça. Il ressemble fort au Fa septième. Nous, ce qu'on va faire, c'est pas jouer toutes les notes, mais juste la tierce et la septième, qui n'est plus une septième d'ailleurs. Ce qui veut dire qu'on va jouer les mêmes notes que ce qu'on jouait pour le Fa, en ayant juste une basse en Fa dièse. Donc, si je reprends depuis le début, Do, Fa, et Fa dièse diminué. Pour la suite, il y aura de nouveau cet accord qui va revenir, donc si je recommence, Do, Fa, Fa dièse diminué, Do, Do, on revient en Fa. De nouveau Fa, et là, on monte. Donc, sur le deuxième accord de Fa, on fait Fa, Fa dièse diminué, et puis là, la suite est la même. Maintenant, avec la main droite. La main droite. Sous-titrage MFP. Alors je n'irai pas plus loin dans ce tutoriel, dans les explications, par contre je peux vous montrer que finalement on peut encore, on va dire, améliorer la basse en étant un peu plus original que simplement, par exemple, si on est sur une mesure en Do, faire deux fois la même chose. Deux fois en Fa, si on est en Fa par exemple. Ce qu'on peut faire, c'est balancer la basse, par exemple ici, on va pouvoir faire sur le Do. Donc on a bougé le petit doigt et on a été sur Sol en restant sur un accord de Do. Donc par exemple, si je vous montre juste le début de ma basse, elle donnera ceci. Voilà. Ensuite, on peut évidemment s'amuser à faire des montées de ce type. Donc des montées comme ça. Donc ça, c'est des basses intéressantes. Ce qu'on peut aussi faire, c'est « bêtement » jouer les accords complets. C'est-à-dire, par exemple... Et finalement, on se retrouve à mélanger un peu tous les styles pour avoir quelque chose de... C'est-à-dire. Voilà, donc ça c'est un peu pour vous montrer ce qu'on peut faire par la suite. N'hésitez pas à demander ce que vous avez envie d'approfondir. Je suis là pour ça. Et ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas du premier coup à faire quelque chose de bien. Le blues, ça prend des mois pour approfondir déjà juste l'improvisation à la main droite. Donc ne vous inquiétez pas, travaillez. Et on se retrouvera certainement dans de nouvelles vidéos sur le blues. Merci.